... Il y a deux termes en ce moment qu'on utilise beaucoup. Les fake news, donc les informations non vérifiées qui ont été depuis instrumentalisées notamment par le président des Etats-Unis. Et puis la post-vérité, c'est-à-dire la société dans laquelle on serait, dans laquelle la vérité n'aurait finalement soit plus d'importance, soit plus de relevance. Je me méfie du poste, en général. Post-moderne, post-humanité, post-vérité. Non, je pense que la vérité n'est pas passée, n'est pas dépassée. C'est un terme accusatoire, si vous voulez. C'est un terme qui vise surtout à évoquer une inquiétude à l'égard de nouvelles façons de produire de l'information. Je pense que quand on parle de post-vérité, on parle de cette deuxième réalité-là, de la réalité des faits qui peuvent être toujours aujourd'hui contestées. Je le vois plutôt personnellement comme un terme qui sert à étiqueter et à stigmatiser des nouvelles pratiques. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, moi, ce n'est pas que l'idée qu'on serait dans une nouvelle ère au-delà de la vérité, c'est de regarder comment aujourd'hui on vérifie, quelles sont les pratiques de vérification, comment aujourd'hui, avec les nouvelles pratiques d'Internet, on produit de la vérité ou du mensonge. Je pense que l'exigence de vérité, elle est essentielle pour la pensée, en tout cas elle est au cœur de la philosophie, mais aussi du politique. La vérité n'a pas de poste.